Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour On est à peine sorti de la présidentielle qu'on est déjà dans les législatives du mois prochain avec les désignations par les états-majors les lignes politiques, on rappelle pour l'UMP aucun accord avec le Front National on parle aussi ce matin, je vous rappelle, de cette hypothèse d'une candidature Mélenchon à Hénard Beaumont contre Marine Le Pen, mais Eric vous voulez revenir sur le cas Juppé à Bordeaux Oui, la nouvelle n'a pas ému les foules Alain Juppé ne sera pas candidat aux législatives à Bordeaux, il ne sera pas le seul classique de droite qui ne retrouvera pas l'Assemblée Nationale en juin prochain mais Juppé a préféré prendre les devants plutôt que de mordre la poussière électorale Il a beau découvrir sur le tard les méfaits du cumul des mandats, personne n'est dupe Dans sa bonne ville de Bordeaux, François Hollande a obtenu près de 60% des voix au second tour de la présidentielle Comme dans toutes les grandes métropoles françaises à l'exception de Nice, Toulon ou encore Avignon la gauche a écrasé la droite Les flux économiques de la mondialisation ont créé une nouvelle sociologie urbaine qui a fini par déterminer entièrement la politique Les grandes villes françaises sont désormais habitées, à l'exception de quelques quartiers où est confinée la bourgeoisie traditionnelle de bobos et de populations immigrées les très aisés et les très aidés La gauche y règne en maître Quand le cercle de réflexion Terra Nova avait proposé à la gauche d'abandonner l'électorat populaire d'ouvriers et d'employés pour une nouvelle alliance formée de diplômés de bobos et d'immigrés récents beaucoup à gauche s'étaient récriés et pourtant Hollande a fait le plein dans les grandes villes, dans les banlieues, dans les dom-toms Toutes ces métropoles formées des grandes villes et de leurs banlieues sont désormais interdites à la droite et encore plus à l'extrême droite On a pu noter ainsi le médiocre score de 6% de Marine Le Pen au premier tour à Paris Enfin, c'est pas à vous que je vais la prendre Paris n'est pas la France et puis il n'y a pas que les grandes villes Et oui, pour se faire élire à l'Assemblée nationale les candidats de l'UMP sont donc priés de prendre la direction du périurbain des zones rurales C'est dans cette France-là que la droite sarkoziste a réalisé ses meilleurs scores Mais le Front National y fait aussi des cartons C'est même l'anti-sarkozisme persistant de certains de ses électeurs modestes qui a permis à Hollande de redevenir au second tour mais au second tour seulement le candidat préféré des ouvriers Mais c'est surtout une hausse massive du vote blanc suivant l'instruction de Marine Le Pen qui a empêché le président sortant de créer la surprise Pour les législatives cette nouvelle géographie et sociologie électorale pose un énorme problème au chef de l'UMP Ils ne veulent pas entendre parler d'une alliance avec le Front National alors que les électeurs des deux parties n'ont jamais été aussi proches sociologiquement et géographiquement Simplement plus âgés à l'UMP 70% des électeurs UMP sont d'ailleurs favorables à des accords avec l'UFN Chiffre jamais vu depuis l'émergence du parti de Jean-Marie Le Pen en 1983 Chiffre qui fragilise beaucoup les positions des leaders de l'UMP qui ont fait de la lutte contre l'extrême droite leur rente médiatique Et qui met en danger de mort un François Bayrou qui a vu une bonne moitié de ses électeurs rejoindre Sarkozy qui l'avait pourtant diabolisé Un Bayrou qui se retrouve pris en étau à peau pour les législatives entre une droite revancharde et une gauche dominatrice Allez, on comprend mieux pourquoi Alain Juppé a préféré se consacrer à sa ville de Bordeaux qu'il risque de perdre au municipal de 2014 Merci Eric Zemmour C'est signé Z Z comme Zemmour